Vous feriez bien une petite séance d'exercice dans cette salle ? Oui, bien sûr. Allez, Alex. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Valérie Giscard d'Estaing nous a quittés. Ah bon ? Oui, mercredi soir. Jour de deuil national a été décrété mercredi en l'honneur de Valérie Giscard d'Estaing. Alors, qui a eu droit à un jour de deuil national après son décès ? A. Jean-Pierre Chevènement. Mais attends, il n'est pas mort. Oula, pardon. B. Gérard Collomb. Il n'est pas mort non plus, Alex. Il est dur, cet exercice. Je ne sais pas, prenez des réponses plus évidentes, genre petit C, Charles Pascoua. Il est mort ? Il est mort, oui. Vous me dites ça comme ça. D. La capillarité de Jean Castex. Voilà, il y a des bonnes réponses. Pas de risques. Mon exercice. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Valérie Giscard d'Estaing est mort mercredi. Ah bon ? Il a été le président de la République entre 1974 et 1981. Quel événement s'est déroulé aussi durant cette période ? Petit A. Mai 68. Attention, il y a un indice dans le nom de l'événement. C'est pas ça. Petit B. La naissance d'Emmanuel Macron. Petit C. Vincent Bolloré licencie Thierry Leluron pour avoir fait une parodie de Jean-Pierre Elkabach. Petit D. Valérie Giscard d'Estaing était déjà vieux. Alex. Dernier exercice. Alors si vous n'êtes pas au courant, sachez que Valérie Giscard d'Estaing est décédée mercredi. Ah bon ? Oui, Valérie Giscard d'Estaing qui s'appelait en réalité Valérie René-Marie-Georges Giscard d'Estaing. Alors petit exercice parmi les noms complets suivants d'anciens présidents. Lesquels sont vrais ? A. Nicolas Paul Bismuth Sarkozy. B. François Valéry Giscard. C. C'est nul. Oui, oui, oui. Et attendez, le pire arrive. C. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. D. Ne rigolez pas. C'est la bonne réponse. Vous donnez la réponse. Vous êtes la meilleure. Si on n'ose dire ça, elle râle. On n'a pas le droit de donner les réponses. Il y a des gens qui jouent. Pour vous trois qui jouez, faites comme si vous n'aviez rien entendu. Petite D. Petite D. François, Jackie et Michel Hollande. Mais non. Voilà. Effectivement, il y a des bonnes réponses. Parfois la vérité fait rire. Parfois le factuel fait rire tout simplement. C'est vrai que Jean-Michel...